J'aimerais bien savoir ce que c'est que diriger les Etats-Unis. Avec un bon sandwich, ça pourrait être pas mal. J'ai commencé à manger des sandwiches assez tard, je dois dire. Je pense qu'on m'a fait manger un sandwich quand j'avais 16-17 ans. Et je me souviens être rentrée chez mes grands-parents en ayant mangé ce sandwich. Et je dois dire, je n'avais plus tellement faim à la table. Après, il s'est passé pas mal de temps et j'ai recommencé à manger des sandwiches à partir de mes 23 ans, je crois. Comme les grands mangeurs de sandwich, je pense que je me raconte un peu d'histoires en me disant que j'en mange beaucoup moins que ce que j'en mange. Donc je dirais plusieurs sandwiches par semaine. C'était hier, madame. Jamais, je veux rester mince, je veux rester healthy, je veux rester très très jolie pour la caméra. Je ne mange jamais de sandwich au travail, je ne mange jamais de sandwich avant un travail, jamais, jamais, jamais avant un rendez-vous important, ça certainement pas. Non, je n'ai pas de sandwich sur moi, mais ce n'est pas la question. Je peux avoir un sandwich dans ma poche ou dans mon sac et ne pas le manger, mais savoir qu'il est là et qu'à la fin de ma journée, je vais pouvoir me vautrer dans ce sandwich. Un sandwich, un bon sandwich, ça se partage, c'est convivial. Donc un bon sandwich, c'est avec une très bonne garniture, c'est-à-dire savoureuse, pas trop de sel, pas trop de goût, pas trop d'additifs rajoutés au jambon ou à la salade ou au tomate, mais d'avoir un produit pur, bio, frais. En cuisine, ce qui compte, c'est toujours le produit de base. Ah non, je ne mange pas de sandwich avec mes enfants parce que, comme on le sait, ce sont des enfants, donc je n'ai pas du tout envie d'avoir cette complicité avec mes enfants. Mais mes enfants n'étant plus des enfants, maintenant, je peux partager quelques sandwichs. Et si leur père m'entend, je pense que je vais me faire défoncer. Moi, je crois que j'aimerais bien partager un sandwich avec Obama. Je pense que quand tu partages un sandwich, ça fait tomber certaines barrières. Je pense qu'alors, je serais capable de m'exprimer avec beaucoup de fluidité en anglais. Et Obama, c'est quand même une personnalité assez intéressante. Et globalement, j'aime beaucoup l'individu. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que c'est que diriger les États-Unis. Avec un bon sandwich, ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas répondre à cette question parce que je pense qu'il faut être un peu politique. Je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus globale que la mienne. Mais c'est vrai qu'il me semblait que si les sandwiches étaient autorisés, alors il y aurait de meilleurs sandwiches. Et que le problème, c'est quand même que aussi bien le jambon ou les légumes qui vont à l'intérieur, ça peut vraiment être de très, très, très mauvaise qualité et très mauvais pour la santé, du coup. Après un bon sandwich, j'ai regardé La danse des oiseaux sur Netflix et je dois dire que c'était un moment absolument fabuleux. Parce que La danse des oiseaux sur Netflix, c'est un film sur les parades amoureuses des oiseaux. Il y a une voix off qui n'est pas très intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qu'on voit est juste dingue. Et je pense que c'était un des meilleurs moments de partage de sandwich. Et je pense que c'est un peu de sandwich.